Salut les Gascons, alors aujourd'hui nous sommes à Hoche pour un tout nouveau partenariat avec l'agence Boucheton Gers et le magasin DG Informatique. Trois agences, dont la première ici à Hoche. On vous parlera des autres agences tout à l'heure, mais pour l'instant on va découvrir Florian Degans, le patron gersois de ces trois entreprises. Nous voici maintenant donc à l'intérieur du magasin DG Informatique avec Florian Degans. Bonjour Florian. Alors Florian, pour nos amis qui vont regarder la vidéo, comment on passe de la cuisine, de cuisinier à gérant de trois boutiques informatiques dans le Gers ? Le premier mot c'est la passion, en me montant des serveurs, des services internet et autre chose quand j'étais petit depuis mes 14 ans. Il faut préciser que Florian est âgé de 25 ans, donc un jeune entrepreneur, donc trois boutiques dans le Gers et c'est quoi qui va faire votre particularité chez DG Informatique ? Alors nous c'est qu'on est capable de vendre, réparer des ordinateurs, on est capable de faire de la maintenance, donc avancer sur n'importe quel système informatique et de l'administration réseau pour les entreprises et pour même les associations. Alors par exemple, pour nommer quelques entreprises dont vous vous occupez de l'assistance et du réseau ? Alors on a beaucoup d'EHPAD, de maisons de retraite, on a des concessionnaires, notamment un gros concessionnaire agricole, Gascomat, qui est de la marque Classe. Après on a d'autres entreprises qui nous font confiance, des mairies, des communautés de communes. Donc j'ai repris l'entreprise au mois de mai 2021 et du coup ça a inclué le magasin de Mirand et le magasin d'Auch. D'accord, et je crois qu'il y a une autre boutique qui s'est ouverte ? Et oui, depuis le mois d'octobre, on a ouvert une troisième boutique sur Condon. Alors aujourd'hui, chers amis, Florian Degans qui gère les trois boutiques, Osh, Mirand et Condon. Et tu comptes t'arrêter où Florian ? T'as d'autres projets ? Maintenant, on va continuer justement. Il y a d'autres petits projets, on est jeunes, on a un peu d'ambition, même beaucoup d'ambition et on souhaite continuer le développement. Franchement, moi ça me paraît très courageux pour un jeune de 25 ans de se lancer ce défi-là, de s'expanser comme ça, c'est assez incroyable. C'est incroyable, mais on veut aussi apporter dans les milieux ruraux notre savoir-faire et notre technique en termes de réparation et tout ça. Alors Florian, peut-être pour ceux qui vont regarder la vidéo, nous présenter l'équipe des trois boutiques, je rappelle, Osh, Mirand et Condon. Alors l'équipe en place, il y a Marielle qui est responsable des achats et Vincent qui lui est technicien dans la boutique, qui lui est vraiment vachement calé sur les pannes de pointe et qui va trouver même des pannes des fois improbables que d'autres ne trouveraient pas. Et donc il y a aussi Condon récemment. Donc Dylan, qui a été recruté récemment, qui lui est responsable du magasin de Condon, vendeur dans la boutique et qui est un très bon technicien. Florian, donc toi, finalement, c'est quoi tes spécialités ? Tu es capable de vendre, de conseiller, de réparer, mais je crois qu'il y a bien d'autres choses à communiquer pour ceux qui vont voir la vidéo. Tout à fait. Un gérant est capable de faire tout dans l'entreprise, mais moi j'ai une particularité. Donc je suis administrateur système et réseau. Je fais donc toute la mise en place des réseaux dans les entreprises et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que j'ai un backup, Vincent, qui me soutient derrière et un futur recrutement. Nous, on va lancer, donc on a lancé un projet d'Egetel qui est maintenant assez concret. J'ai vu une publicité sur un support où vous parlez d'accès à Internet comme peut-être Free ou Orange. C'est possible chez vous ? Tout à fait. On est opérateur pour les professionnels agréés à l'ARCEP. On est capable de donner une connectivité à une entreprise, que ce soit en téléphonie mobile, en téléphonie fixe et en Internet. Tout à fait. Donc rien à voir avec les fournisseurs d'accès classiques ? Alors non, il y a quelque chose en plus. C'est qu'on a développé un boîtier qui s'appelle Armour, qui est un pare-feu, mais qui est capable de donner aussi des redondances à une connexion Internet. Donc ça, ça veut dire que les autres fournisseurs ne proposent pas ce service ? Il y en a très peu en France et les coûts sont assez chers. Nous, on a adapté pour le public, pour les professionnels avec des entreprises PME, TPE. Allez, nous allons libérer Florian qui a du travail, un ordinateur à monter, je crois. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir nos deux boutiques, nos deux autres boutiques, à Condon et à Mirand, avec plaisir. Et nous voici donc à Condon, chez DG Informatique. Après vous avoir présenté la boutique d'Osh, nous allons rencontrer Dylan à l'intérieur, qui est le responsable de DG Informatique Condon. Nous voici à l'intérieur du magasin DG Informatique de Condon. Après vous avoir présenté Florian Ahoche, le gérant de l'entreprise DG Informatique, qui a été reprise il y a un an par Florian et qui est complétée par l'équipe. Ici, une partie de l'équipe, c'est Dylan qui s'occupe donc de la gestion de cette agence informatique de Condon. Est-ce que tu peux présenter aux personnes qui voient la vidéo l'activité de Condon ? On a repris Backage Informatique. Donc maintenant, c'est déjà informatique. C'est effectif depuis le 1er octobre. On reprend toutes les choses qu'il faisait avant, mais on a rajouté nous la partie téléphonie. Donc téléphonie, ça va être réparation de téléphone, changement d'écran, batterie, connecteur de charge aussi. Ça va être la vente de téléphones neufs et aussi reconditionnés sur commande. Et on a introduit aussi les ordinateurs reconditionnés qu'on a en stock. Alors Florian, vous l'avez compris, sa spécialité, il nous en a parlé, c'est le réseau. Et toi, Dylan, ta spécialité, du coup ? Alors moi, je vais être ici en tant que technicien, mais aussi du coup responsable de magasin parce que je suis tout seul à gérer le magasin de Condon. Moi, en tant que technicien, je vais faire tout ce qui est réparation d'ordinateur, donc ordinateur portable, tour. Je vais aussi faire des réparations de téléphone, donc remplacement d'écran, batterie, connecteur de charge. C'est ta formation de base ? De base, non, ce n'est pas ma formation. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a un cuistot à Hoche, Florian, qui avait des études dans la cuisine. Et toi, à la base, qu'est-ce que tu faisais ? Et à la base, pas du tout. Moi, j'étais en pharmacie. Après, je suis parti dans l'agriculture, du moins dans la qualité agroalimentaire. Et ensuite, je suis arrivé ici. C'est cette entreprise qui m'a formé. Mais j'avais quand même quelques compétences avant parce que j'aimais bien l'informatique, ce domaine-là. Mais j'ai pu, du coup, m'épanouir avec eux. J'ai été formé principalement par Vincent, que vous allez normalement rencontrer d'ici peu à Miranda. Alors, Dylan, est-ce que tu as pu constater l'avant-reprise et l'après-reprise avec les nouveaux services ? Peut-être que tu vas présenter à ceux qui vont voir la vidéo les services que vous proposez ici, à Condon. Ici, on fait de nouveaux services. Et en plus, il y a de la demande pour. Donc, ces services, ça va être de la réparation en téléphone. Alors, téléphonie mobile, réparation et vente aussi ? Oui, et vente aussi de téléphones neufs et reconditionnés pour avoir sur commande. Et la mise en service, j'imagine, aussi pour aider les condo-moins. Voilà, c'est ça. Et parmi les nouveaux services aussi, il y a notamment les ordinateurs reconditionnés. Oui, effectivement. Alors, c'est quoi la différence entre un ordinateur qu'on va acheter tout neuf et un ordinateur reconditionné, pour ceux qui nous regardent ? Alors, un ordinateur neuf, du coup, il n'aurait été jamais utilisé. Il sort de l'usine, alors que l'ordinateur reconditionné, il a déjà été utilisé. Nous, ce qu'on a, ça va être des ordinateurs qui ont entre 3 et 4 ans et qui viennent du coup d'entreprises professionnelles et qu'on récupère, nous, pour le mettre en vente. Voilà, et on met un petit coup de neuf, du coup. Voilà, il y a un coup de neuf. Et une économie aussi pour le client. C'est ça, une économie pour le client parce que c'est beaucoup moins cher. Le rapport qualité-prix est exceptionnel sur ces produits-là. Il ne nous reste plus qu'à remercier Dylan de son accueil et souhaiter à Dylan, mais aussi à DG Informatique, Condon, beaucoup de réussite pour l'avenir. Merci Dylan. Merci beaucoup. Merci à vous et vous passerez le bonjour à Vincent de ma part. Après avoir fait l'agence de Hoche, DG Informatique et Condon, nous voici donc à Mirand, une tournée dans la même journée de 3 agences de DG Informatique et on va vous présenter l'équipe ici, notamment avec Vincent qui est responsable de DG Informatique Mirand. Nous voici à Mirand chez DG Informatique. On vous a présenté Hoche avec Florian. On est allé également à Condon avec Dylan et nous voici donc avec Vincent à Mirand. Bonjour. Alors Vincent, chacun d'entre vous, cette équipe jeune qui compose DG Informatique, vous avez chacun une spécificité, une spécialité. Du coup, toi, c'est quoi ta spécialité ? Ça fait depuis 2006 que je suis là. J'étais en contrat pro, tout ça. Et puis après, j'ai été embauché en CDI. Alors donc, depuis 2006, tu étais déjà sur Mirand dans ce magasin avec l'ancien propriétaire. C'est ça. Après, j'ai fait un peu tri sur Baïs, on avait un petit magasin à tri. Le magasin à Roche aussi est venu après et du coup, j'y allais de temps en temps un petit peu, mais principalement... Et donc, toi, tu es de formation, tu es informaticien ? Ouais, c'est ça. J'ai un bac pro TSMSI, ça date. C'est 2006, ouais, c'était TSMSI que j'ai passé à Tarbes et puis après, j'ai fait un BTS en alternance. D'accord. Et après, du coup, l'ancien patron a décidé de m'embaucher. Alors, il paraît que tu es un peu le mind-giver de l'équipe des géants informatiques. Ouais, on le dit, on dit ça. Après, c'est vrai que depuis tout petit, j'aime bien bidouiller des trucs, trouver des solutions à des trucs. Quand j'avais 10-11 ans, je m'étais fait une porte automatique dans ma chambre, voilà, avec ce que je récupérais, tout ça, des petites pièces que je démontais, de pas mal de trucs. Donc, c'est vrai que là, maintenant, je fais pareil, quoi. S'il faut bidouiller un petit truc, ressouder un micro-connecteur. Ouais, tu touches un petit peu à tout. Est-ce que tu peux tout réparer, Vincent, pour ceux qui nous regardent ? Après, c'est sûr que je ne vais pas vous monter une maison ou vous faire un mur, voilà. Oui, mais tant que ça reste dans le domaine de l'informatique, j'ai l'électronique. Tout ce qui est composants, informatique, électronique, tu touches un petit peu à tout. Bon, on voit, il y a un superbe atelier ici, là, qui permet justement de pouvoir réparer les ordinateurs, de faire les soudures et tout et tout. Alors, Florian Haroche nous a parlé d'une salle un peu spéciale, une salle serveur, je crois, Vincent. Ouais, ouais, une salle serveur. Du coup, elle est juste à côté, donc si tu veux venir la voir, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci de ton accueil et on va aller visiter cette salle serveur. Et voilà, donc ce fameux serveur qui va venir héberger toutes vos données sensibles, vous, les entreprises professionnelles, tous les mails, les données sensibles, tout ce qui est information de votre entreprise hébergée, stockée ici. Il me paraît difficile d'énumérer toutes les capacités de ce serveur, les immenses capacités, mais si vous voulez avoir des informations plus détaillées, eh bien, retrouvez ici le lien du site internet. Alors, après avoir fait l'agence de Mirage, vous disiez que Florian est âgé seulement de 19 ans. Non, non, 25 ans. 25 ans, je t'ai rajeuni. 25 ans, non, tu comprends pas ? 1, 2 et 3. Dylan, donc tu, du coup... Non, pardon, là, on est coupé. Non, pardon, pardon. 1, 2, 3. Dylan, donc... Pardon, ça y est, excuse-moi. Ouais, tu peux faire Dylan ? Ah oui, tu sais pas. Peux-tu nous... Peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada